La foi chrétienne, la foi dans le Christ Jésus, exige la connaissance des Écritures. Ce que nous appelons le Nouveau Testament est le résultat du travail des apôtres pour proclamer à tous les hommes, aux Juifs d'abord et aussi aux païens, Jésus comme celui par qui et en qui se réalisent les promesses que Dieu a déposées dès la création dans la chair même de l'humanité et qu'il a confiées au peuple d'Israël. D'un testament à l'autre, il y a un rapport de promesses à accomplissement, d'alliances sans repentance de la part de Dieu à alliances nouvelles et éternelles, d'élections d'un peuple particulier à prédestination de tout ce que Dieu veut pour le salut. Le point capital, c'est que le passage de l'Ancien au Nouveau n'est pas un fait littéraire. C'est d'abord un acte, un acte d'interprétation fait par Jésus lui-même et à refaire toujours à neuf dans la suite des apôtres. Cet acte, c'est la vie même de l'Église à travers le temps. Cet acte, c'est la proclamation de la Seigneurie de Jésus, œuvrant aujourd'hui comme hier pour attirer à lui tous les hommes, recevoir tout ce que le Père lui donne, combattant même, ici et maintenant, pour qu'aucun de ceux-là ne se perde. Cette proclamation se vit dans la liturgie et aussi dans la vie de tout baptisé, parce que nos actes de chaque jour proclament la vérité de Jésus ou bien la trahissent ou la camouflent. De cela résulte que l'intelligence de la foi est consubstantielle à la foi chrétienne et qu'elle est plus que jamais, à notre époque, un effort nécessaire de la part de tous. Une des nouveautés du monde post-moderne, en effet, est que les individus n'y sont plus portés par la société qui les entoure. Chacun est libre d'engager sa vie comme il l'entend, mais par conséquent, l'exigence pèse sur chacun d'oser choisir ce qu'il veut faire de sa vie. Qui veut vivre vraiment de la liberté de la foi doit structurer intérieurement sa liberté par l'intelligence de la foi. Le temps passant, l'intelligence de la foi partagée par tous fait naître inévitablement une activité particulière qui est la théologie, cette fois en tant que discipline propre, exercée par des spécialistes. D'abord, le temps fait que l'intelligence de la foi accumule un patrimoine considérable, pratique ecclésiale, homélie, rituel, ouvrage de réflexion ou de controverse, mouvement spirituel, etc. Ce vaste ensemble suscite des synthèses variées et parfois divergentes. C'est que l'esprit humain est fait pour comprendre et expliquer et organiser en un tout cohérent les données dont il dispose. Un travail est donc nécessaire pour confronter ces visions, les vérifier à l'aune de l'acte de foi, repérer comment ces visions convergent peut-être davantage qu'il y paraît. Ensuite, le temps qui s'allonge est celui de la mission et celui de la contestation. Il est le temps de la pénétration de la foi chrétienne dans l'humanité en des lieux nouveaux et parfois inattendus et il est aussi le temps de la résistance à cette pénétration. L'Église, les baptisés rencontrent les efforts de pensée nés en dehors de la foi chrétienne. Saint Thomas reprenant Aristote est le modèle archétypal de ce que les théologiens doivent faire. Aujourd'hui, la pensée chrétienne rencontre des pensées contraires de manière délibérée à la foi chrétienne. Le rôle de la théologie est cependant aussi de prendre au sérieux ces systèmes de pensée et de chercher ce que leur fermeture même révèle des profondeurs de l'homme à la rencontre de qui le Christ vient. Ces profondeurs nous font pressentir la grandeur de Dieu. Enfin, la foi chrétienne a rencontré désormais toutes les cultures du monde. Le travail théologique doit aider l'Église à distinguer ce qui appartient à l'élan même de l'acte de foi et ce qui relève des mœurs de quelques peuples patiemment évangélisés, mais qui n'ont pas à être universalisés. Et cet effort théologique prépare l'Église à accueillir dans son unité de vie et de pensée les fruits inattendus que ceux qui vivent de ces cultures apporteront jusqu'au Christ. De tout cela, je tire que l'Église a besoin d'une théologie que l'on peut dire universitaire, menant ses recherches avec désintéressement, sans chercher une application immédiate et surtout avec une grande liberté. Assurément, dans le monde tel qu'il est, la théologie ne peut être que regardée avec hauteur par toutes sortes d'autres sciences, pourtant en réalité bien moins intéressantes qu'elles pour l'humanité. L'objet de la théologie, en effet, est l'amour, compris non comme le désir qui consume le monde et entraîne tout sur son passage, mais comme la charité qui donne à tous les autres leur place. Dans notre contexte culturel, fortement marqué par la technique, il me semble que la théologie doit aider à vivre la condition humaine comme charnelle et corporelle. D'abord, parce que le scandale de la foi chrétienne reste et restera toujours qu'un homme, cet homme-là, porte la destinée humaine dans sa totalité. Cela suppose une réflexion sur la particularité d'Israël et l'universalité du salut, réflexion toujours à reprendre et approfondir. Ensuite, parce que la promesse de Dieu est la résurrection de la chair. Ceci implique que le corporel ou le charnel sont perméables à la sainteté de Dieu et en reçoivent leur pleine vérité. À mon estime, là, s'enracine toute la morale chrétienne, aussi bien quant à la sainteté de l'acte conjugal et à l'engendrement, qu'à propos du soin à prendre du prochain. En conclusion, il y a des théologies multiples, elles peuvent paraître en certains de leurs aspects contradictoires, elles sont peut-être un peu cacophoniques. L'espérance, c'est qu'elles anticipent le grondement des cascades de louanges qui, selon l'Apocalypse, monteront vers l'agneau au terme de l'aventure humaine. Le service de la théologie en ses diverses formes, au bout du compte, n'est rien moins que préparer la louange éternelle de Dieu. Sous-titrage ST' 501